Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour confronter deux anti-cernes que j'avais envie de tester depuis super longtemps et qu'ils ont enfin sortis en format voyage, c'est un petit peu des concurrents dans la matière il s'agit du Naked Skin de chez Urban Decay et du Boundy Swade de Too Faced donc voilà, comme vous pouvez le voir ils sont tout rikiki en faisant ma commande Sephora en commandant ma palette Bulk Talk que j'essaierai dans cette vidéo aussi j'ai vu qu'ils faisaient les deux en mini et ça faisait très longtemps que j'avais envie de les faire aussi bien le Naked que le Boundy Swade et bon j'avais peur de les acheter en gros parce qu'ils comptent quand même une blinde, il faut se le dire et j'ai vu qu'ils les faisaient en format mini donc du coup j'ai décidé de tester les deux, ils sont tous les deux en teinte light je pense déjà que la teinte Too Faced est un peu plus claire que la teinte Naked elle est un peu plus jeune aussi mais bon on va tester sans plus attendre, j'ai déjà mis mon fond de teint, je l'ai mis en deux spilles parce que j'ai pas trop le temps mais c'est pas grave on va faire le Too Faced de ce côté et le Urban Decay de ce côté on va commencer par le Too Faced alors j'ai pris un pinceau et une éponge on va bien voir ce que ça donne, ce qui sera le mieux ouais niveau de teinte ça a l'air pas mal je vais essayer au pinceau parce que c'est vrai que je trouve qu'on a une meilleure couvrance au pinceau il est très transparent je trouve enfin non il est pas très transparent mais j'ai pris l'habitude du Shape Tape et c'est vrai que celui-ci est plus léger niveau couvrance oh ça a l'air quand même pas mal après peut-être mettre une deuxième couche hop on va camoufler ce petit bouton là au passage je vais l'essuyer et je vais mettre du coup l'Urban Decay de l'autre côté alors l'Urban Decay par contre il est plus petit, je pense qu'il y en a plus dans le Bandisway il y a 2,5ml et dans celui-ci il y en a avoir 2, ouais 2ml c'est ça après pour en faire ma voyage moi je trouve ça super pratique à avoir dans sa petite trousse de maquillage bon il est plus dur à voir, ah l'applicateur il est pas pareil il est beaucoup plus plat oh wow il est plus foncé par contre alors je pense que ça devrait aller au pire je pourrais toujours le mélanger avec mon Shape Tape qui est trop clair tu vois et on va l'appliquer aussi au pinceau alors bon le bouton ça devrait aller mais j'aurai pas la même couleur sous les deux yeux ça risque de faire bizarre mais c'est pas grave alors au niveau de la texture ils sont très légers tous les deux ouais ça c'est plutôt agréable, ils sont beaucoup moins épais que le Shape Tape faut que j'arrête de le prendre en comparaison mais bon c'est l'anticerne dont tout le monde parle, que tout le monde connaît donc je pense qu'au niveau des comparaisons au moins on saura à... je suis désolée, il y a la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait trop chaud et pourtant je voulais fermer mais ouais c'est plus foncé j'ai l'impression qu'ils couvrent mieux quand même je sais pas ce que vous en penserez mais là j'ai l'impression qu'on voit encore grave mon truc et là ça va mieux j'ai bien envie de faire une deuxième couche au Beauty Blender mais j'ai peur que ça enlève plus de matière qu'autre chose je teste, je teste, allez je vais en remettre un petit peu je les poudrerai tous les deux parce que si je poudre pas mon mot de sœur je pense qu'il va filer très vite quoi qu'après le mieux ce serait justement de regarder sans le poudrer ouais c'est déjà mieux du coup j'imagine qu'il va falloir que je remette une deuxième couche sur le Urban Decay aussi pour avoir vraiment un véritable avis parce que si je mets deux couches d'un côté et une couche de l'autre forcément on aura pas le même rendu pas le même effet etc etc bon en tout cas ils ont l'air de s'appliquer très bien tous les deux que ce soit à l'éponge ou au pinceau donc au niveau de ça c'est vrai qu'ils sont plutôt similaires au niveau texture bon la couleur du coup est clairement pas la même donc là c'est le light neutral il me semble chez Naked Skin ouais light neutral et là c'est juste le light donc celui-ci est quand même plus clair au niveau de la teinte désolé je vous ai laissé tomber 5 minutes parce qu'il y a mon père qui est arrivé pour me déposer ma voiture donc du coup ça permet de voir ce que ça donne si c'est pas poudré eh mais ça a pas l'air si mal putain là c'est vraiment foncé par contre ah c'est dommage ça ça file quasiment pas dans mes plis par rapport au shape tape c'est ouf ça je suis contente par contre et bien écoutez je vais essayer de pas les poudrer je verrai bien si c'est après de toute façon je reviendrai vous voir à midi pour vous faire un petit topo déjà mais si je peux ne pas avoir besoin de les poudrer ce serait génial parce que la poudre j'ai l'impression que ça va rajouter une couche en plus et là il fait tellement chaud ce moment que c'est impossible je vais juste du coup en profiter pour vous faire un petit premier test vite fait de la Backtalk de Urban Decay que j'ai acheté aussi donc qui est magnifique en fait j'ai été entre la Naked Heat et celle-ci et finalement j'ai acheté celle-ci j'avais 25% donc j'en ai profité et les teintes elles sont beaucoup trop belles je sais pas encore ce que je vais faire avec mais ce qui est sûr c'est que je vais la tester sans plus attendre je peux déjà commencer par la partie teint donc là il y a deux blushs et deux highlighters je vais mettre le plus clair parce que le plus foncé honnêtement il me fait un petit peu peur je vais le swatcher quand même ah il est beau il est très joli finalement il est pas si foncé que ça et le clair lui par contre il met oh j'en ai mis un tout petit peu mais il est méga beau de fou ah oui il est naturel j'aime beaucoup ah oui je l'aime bien ça fait tout en tout en délicatesse il est très joli je vais essayer le blush je vais mettre je sais pas soit il y a le double take qui est plutôt chaud ah c'est pas possible encore un hélico soit il y a le cheap shot qui est plutôt froid je vais plutôt mettre le double take faut que je n'étoie mes pinceaux putain j'ai trop la flemme en tout le monde très joli aussi j'aime beaucoup il est très très joli ça m'énerve parce que j'ai le carré qui n'arrête pas de s'afficher devant moi du coup j'arrive pas à voir correctement ce que ça donne à la caméra mais en vrai je le trouve très joli il fait naturel c'est le pile poil le type de couleur que je peux mettre un peu tous les jours et je trouve ça top ils sont en train de papoter à côté je vais essayer de les appliquer sans base j'ai juste mis mon fond de teint avant sur mes paupières je fais souvent ça et en général ça tient c'est bien déjà je vais mettre la teinte pre sheets la plus claire la teinte beige ça c'est bien qu'ils aient mis un beige ça permet vraiment de faire plus de choses elle est pas hyper pigmentée mais je sens qu'elle fait un côté rosé mais vous je pense que vous verrez vraiment que dalle vous voyez ça ça unifie juste un peu la paupière je pense qu'avec mais je crois d'ailleurs que j'avais entendu dire ça avec une base en dessous elle ressort beaucoup mieux bon après là c'est juste pour illuminer un peu ce côté là je vais tester la teinte 180 qui est juste ici qui a l'air très très jolie ouais niveau chute ça reste Urban Decay donc il y en a très peu waouh elle est beaucoup trop belle mettez moi ce marron il est magnifique ça me fait bizarre de travailler des faire Urban Decay avec mes pinceaux habituels parce que d'habitude la Naked 3 que j'ai depuis très longtemps maintenant je l'utilise tout le temps avec le pinceau qu'il y a à l'intérieur du coup c'est vrai que ça fait bizarre mais c'est très agréable aussi la couleur est super belle 180 jaunes je le répète je ne voulais pas spécialement acheter cette palette je tiens à le dire mais j'ai entendu de plus en plus parler en fait et j'ai trouvé que c'est vrai qu'elle était super jolie et on arrivait à faire pas mal de choses avec j'ai regardé un peu les looks et je me suis dit que pour voyager ça pouvait être une palette hyper pratique avec des blushs, d'highlighter et des fards à paupières et au niveau des teintes c'est totalement ce qui me correspond et au final plus que la Naked Heat c'est pour ça que je me suis décidée sur celle-ci plutôt que la Naked Heat que je voulais à la base que je vous avais dit d'ailleurs qu'est-ce que j'essaye au milieu ? la teinte Shade peut-être celle-ci là l'espèce de violet c'est la teinte qui sort le plus du lot dedans elle est très jolie j'adore j'ai pas du tout de couleur qui ressemble à ça dans mes fards à paupières enfin en tout cas dans les fards que j'utilise parce qu'après j'ai des palettes mais de fards un peu à premier prix mais vous voyez c'est pas de la qualité de fou j'aimerais bien voir avec une base genre blanche en dessous ce que ça donne je pense qu'elle doit être hyper intense elle est pigmentée juste juste ce qu'il faut je trouve bon voilà ça suffira j'ai pas trop le temps de faire plus aujourd'hui je mettrai peut-être un rouge à lèvres après je mettrai mon mascara dans la voiture comme d'hab et donc voilà pour les anti-cernes ce que je peux déjà dire c'est que lui est plus couvrant que celui-ci donc l'Urban Decay un peu plus que le Too Faced à faire gaffe parce que la teinte du Urban Decay est beaucoup plus foncée par contre que le Too Faced je m'en rends vraiment compte ça devrait pas choquer de ouf mais ça se voit quand même et après il faudra voir au niveau de tenue au fil de la journée si ça se déplace etc mais ça je reviendrai vous voir déjà à midi quand je rentrerai manger et ce soir surtout pour vous dire au final ce que ça a donné si j'ai eu besoin de les poudrer ou pas et puis bon tant qu'à faire je vous ferai aussi une petite update des fards à paupières et du teint la Too Faced Urban Decay j'arrête pas de les confondre c'est qu'est-ce que oui mais voilà la base de la vidéo c'est quand même ces deux là donc on verra ce que ça donne et du coup je vous dis à tout à l'heure pour une update me revoici 3h plus tard là il est 13h un truc comme ça j'ai pas encore mangé mais de toute façon sur mon anti-cerne ça changera rien que je mange ou pas on va regarder je trouve que celui-là il fait toujours un peu plus foncé que celui-là mais bon c'est pas bien grave quand je fais ça on peut voir que là ça a plus filé qu'ici lui vraiment j'ai l'impression qu'il y file pas du tout ça c'est génial ça veut dire que j'ai pas besoin de le poudrer et pour l'été je trouve ça mieux parce que poudrer mon anti-cerne ça me... surtout sous l'œil j'ai horreur de ça j'arrive plus à parler bonjour celui-là il est moins couvrant on le voit enfin on voit toujours le côté violet de mes cernes malheureusement c'est pas aussi couvrant que d'autres anti-cerne on le voit un peu plus il est un peu plus filé c'est celui qui était le plus transparent des deux donc je pense que c'est ça qu'il fait aussi je vais juste tapoter histoire de ouais lui fait un effet plus sec là on sent que le doigt il colle un peu vous voyez ça fait de la matière sur mon doigt là voilà et là quasi ben non il n'y a rien d'ailleurs là ça fait pas ça fait pas collant ça fait un effet un peu plus poudré donc je pense surtout que c'est pour ça que ça a plus filé du côté où ça fait moins poudré après bon au niveau de la teinte je préfère quand même celui-ci mais voilà pour l'instant il se débrouille plutôt bien là ça fait vraiment orange c'est trop oh là là je vais voir de ça de près ça se voit beaucoup en vrai ça se voit quand même moins mais là j'ai l'impression que ça se voit de ouf en plus j'ai les yeux un petit peu rouges il fait chaud et ça me... au niveau des fards à paupières d'ailleurs ils sont jolis franchement je trouve ça super beau là j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bougé ça reste quand même assez naturel c'est ça que j'aime bien et bon les fards ils sont un peu migrés là sur le dessous de mon oeil mais ça a tendance à toujours me le faire surtout en été je pense aussi que c'est quand on a chaud qu'on t'inspire et tout ça doit gérer là-dessus mais après voilà il reste très joli pour l'instant ce rose je le trouve super beau il fait super bien ressortir le bleu vert de mes yeux je trouve ça magnifique et du coup j'ai pas mis de rouge à lèvres finalement j'ai juste mis un peu de baume à lèvres légèrement rosée la framboise de chez Yves Rocher ou à la cerise je sais même plus je sais pas il a plus de goût mais bref voilà j'ai juste fait ça histoire de repimper un peu le truc j'avais pas trop envie de mettre de rouge à lèvres juste pour deux heures de boulot donc là j'en mettrai peut-être cet après-midi vous verrez bien d'ici ce soir mais voilà dans tous les cas ce que ça donne au niveau des anti-cernes je pense qu'on peut déjà se faire une idée des deux ils sont bien tous les deux mais bon après il faudra voir sur la tenue à long terme parce que là ça fait que 3 heures mais déjà voilà lui est moins poudré lui est plus poudré donc il fait le moins dans les ridules lui est plus clair que lui c'est vraiment les deux principales différences je dirais et après voilà ils sont niveau couvrance ça reste à peu près la même chose j'ai l'impression de voir un peu plus ça mais quand je regarde là j'ai l'impression que ça fait vraiment foncer ça me... je le mélangerai avec un autre mais bon c'est dommage d'avoir à le mélanger si je rajoutais un peu de shape tape dedans dans le petit format on verra je ferai ma tambouille on verra bien mais bon là je ne vais pas me lancer là-dedans tout de suite mais voilà en tout cas ce que je pense encore une fois des anti-cerne je ne vais pas rester là une demi-heure il faut que j'aille manger en plus de ça j'ai un McDo qui m'attend et il n'y a pas 36 000 choses à dire on verra bien ce soir comment ça aura tenu au bout de... alors là je finis à 19h le temps que je sois là à 19h15 je l'ai posé à 10h 10h15 donc oui au bout de 9h on verra ce que ça va donner je pense que 9h c'est plutôt pas mal pour se rendre compte déjà après c'est pas des trucs qui promettent une longue tenue enfin il ne me semble pas attendez donc lui c'est un anti-cerne qui est censé être plutôt naturel donc c'est vrai qu'il fait un effet naturel et qu'il est assez agréable à appliquer enfin on ne le sent pas sous les yeux c'est tout ce qu'ils disent là-dessus donc aucune promesse de longue tenue et là celui-ci il dit sans effet de matière couvrance totale couvrance totale oui et non après ça dépend j'imagine de comment on l'appelait et effet de matière non pas spécialement mais je dirais que je le sens quand même plus que celui-ci j'aurais tendance à dire ça voilà pour la troisième et dernière fois je m'en vais je vous revois ce soir et me revoici pour la dernière fois de cette journée pour voir un petit peu ce que les anti-cerne ont donné il est 19h25 donc ça fait plus de 9h que je les ai presque 9h30 que je les ai sur les yeux j'ai les yeux rouges de fou jpp de cette chaleur non mais voyez vous ça c'est affreux ce que j'ai pu remarquer au cours de la journée et qui là va pouvoir se valider c'est que celui-ci vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure il file beaucoup plus dans mes ridules vous verrez donc vraiment il a moins cet effet poudré et on peut s'en rendre compte là il y en a et là quand je tire on voit qu'il y en a aussi et ça a fait transférer mon mascara comme on peut le voir ici c'est noir et même un peu ici mais vraiment là ça fait un amas de noir tandis que là il y en a légèrement mais ça reste quand même beaucoup plus léger il y a rien dans mes ridules quasiment rien enfin je vois presque rien en tout cas ça me choque pas du tout toujours ça fait un effet un peu plus poudré et là toujours ça colle donc c'est vraiment ça la principale différence c'est que lui il va falloir le poudrer lui il n'y aura peut-être pas forcément besoin après voilà ça reste des anti-cernes à peu près basiques qui ont une couvrance disons moyenne à haute peut-être si on en met beaucoup mais voilà moi je dirais que c'est plutôt une couvrance moyenne enfin là le vignet est plus naturel que là il se veut plus naturel ici de toute façon donc c'est vrai que ça respecte aussi au niveau du prix c'était à peu près la même chose il y avait genre 50 centimes d'écart je crois que le bandissot était à 13,50 et celui-ci était à 13 ou 12,50 un truc comme ça mais sachant que là il y en a un peu plus donc au final ça se vaut au niveau du prix je ne l'avais pas précisé bon après j'ai une remise par dessus aussi vu que j'avais 25% sur tous mes achats mais bref ce n'est pas le sujet d'ailleurs je vous le présenterai dans mon haul je vais le tourner très bientôt mon haul de solde au final je n'ai pas mis de rouge à lèvres en fait mais bon ce n'est pas le sujet et juste pour dire au niveau des fards à paupières je trouve qu'ils ont plutôt bien tenu aussi le côté un peu foncé c'est estompé mais on voit toujours à peu près la couleur c'est toujours portable je trouve pour une fin de journée en tout cas pareil là ça s'est légèrement estompé mais je trouve ça toujours joli enfin franchement j'aime beaucoup ça n'a pas migré ni quoi que ce soit donc ça c'est top j'ai mon nez qui brille de mille feux par contre mon fond ça va il brille moins que d'habitude mais voilà tout ça pour dire qu'au niveau des anticernes ça reste des choses similaires celui-ci est plus foncé celui-ci vient à ma teinte lui il a une couvrance plus naturelle donc je pense pour les vacances je vais embarquer celui-ci en plus le format il est juste parfait faudra le poudrer par contre à moins que je rajoute un tout petit peu je pense si je rajoute un petit peu de shape tape dans celui-ci vu que mon shape tape il est super clair je pense que ça peut faire une super teinte d'anticerne et je pourrais le mettre sans avoir le poudré pendant les vacances aussi donc c'est à voir je vais y méditer je pars dimanche dans deux jours là je vais partir à lunettes je ne sais pas encore si je vais vous faire des vlogs peut-être que oui peut-être que non mais bon je serai avec mon copain je serai avec ma famille aussi donc on verra bien peut-être que je vloggerai certaines parties et d'autres non j'allais vous proposer de me dire si ça vous intéresse mais ce sera déjà passé quand je posterai cette vidéo je pense ou alors j'y serai encore donc je verrai je ferai comme ça me plaira et d'ailleurs ah oui à ce sujet j'ai fait mon lissage brésilien du coup mardi soir là on est vendredi soir donc voilà je n'ai pas lavé mes cheveux encore je ne l'ai pas filmé j'ai oublié de filmer totalement mais voilà ce que ça donne en tout cas je n'ai pas encore lavé mes cheveux comme je vous dis mais pour l'instant ça a l'air de très bien fonctionner c'est très lisse et voilà j'adore mes cheveux je n'ai pas le droit de les mouiller pour l'instant enfin si à partir de ce soir j'ai le droit mais je les laverai plus tard parce qu'habituellement je les lave le mardi soir une fois par semaine ça me suffit donc je vais rester comme ça et on verra bien mais voilà tout ça pour dire que ça a fonctionné si jamais vous vous posiez la question parce que finalement je ne vais pas faire de vidéo dessus vu que j'ai oublié de filmer mais après c'était à peu près la même chose que la dernière fois c'est juste qu'au lieu d'appliquer la version crème on a fini la version liquide sachant que la version liquide va quand même beaucoup plus vite la première fois on a mis 5h bon après c'était une première fois aussi mes cheveux étaient plus longs mais là on a mis 3h30 sachant qu'on a pris le temps de se bouffer un bon gros kebab des familles donc voilà ce récaplissage brésilien est terminé revenons-en aux anti-cerne et à ce que j'en pense au final donc pour rappel là de ce côté là j'ai le Born This Way de Too Faced et de ce côté là j'ai le Naked Skin de Urban Decay donc comme je disais la bonne teinte elle est là lui il est un peu trop foncé j'aurais une petite préférence quand même pour celui-ci pour le Naked parce qu'on n'a pas besoin de le poudrer vous voyez je l'ai porté toute la journée sans le poudrer il n'a pas une couvrance de fou mais voilà je l'ai appliqué un peu à la va-vite en même temps aussi il n'a pas besoin de le poudrer il a une couvrance meilleure quand même que celui-ci et j'aime bien quand mes cernes sont couvrées parce que sont couvertes pardon parce que mes cernes c'est un truc de fou furieux même avec une couche de plâtre en dessous des yeux je pense qu'on les verrait encore donc voilà si je peux voir un truc qui les couvre au maximum c'est génial donc plutôt celui-ci même si la couvrance n'est pas parfaite à mon goût mais je pense que la couvrance ne sera jamais parfaite à mon goût bon pour ce prix-là après voilà un 13 balles un anti-cernes comme ça alors que j'ai mon celui que je vous avais parlé dans mes derniers favoris que je vous mets là le béguissage que j'ai payé bon avec mes prix à moi mais normalement il coûte 10 euros je l'ai payé 4,75 euros et 9 ml soit là c'est du 2 ml soit quasiment 5 fois ça donc pour vous dire et en plus je le trouve mieux que celui-ci donc voilà je ne suis pas hyper hyper convaincue comme quoi ce n'est pas chez les grandes marques hyper hyper qui a les meilleurs produits non plus mais voilà si je devais choisir entre les deux celui-ci parce qu'il n'y a pas besoin de le poudrer il est pratique mais il est trop foncé celui-ci pour un effet beaucoup plus naturel un jour où je ne veux pas voir l'air maquillé par exemple si je vais à la plage que je veux juste un peu les camoufler ce sera plutôt ça avec un peu de mascara waterproof je pense qu'avec un mascara waterproof ça ne coulerait pas en plus en dessous à tester à voir ce que ça donnerait mais voilà en tout cas pour ce que j'en pense ça reste des anti-cernes assez similaires l'un et l'autre ils ne proposent pas vraiment la même chose à la base mais je sais qu'à l'époque c'était vraiment le naked d'un côté et le bandissoué de l'autre avec les chocolats de bar et tout donc voilà quand j'ai vu qu'ils les avaient sortis en mini je me suis dit que c'était l'occasion de tester et je suis contente de les avoir pris seulement en mini parce que voilà en les ayant testés là comme ça je sais que ce n'est pas des anti-cernes que je rachèterai parce que je connais mieux à plus petit prix même si ce n'est pas à plus petit prix il y a prix égal mais beaucoup mieux donc voilà c'est bien qu'ils fassent des produits mini quand on veut essayer sur ce cette vidéo est terminée ça y est j'ai assez blablaté j'ai l'impression d'avoir un débit de parole mais bon en même temps c'est un petit peu tout le temps comme ça si cette vidéo vous a plu du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous moi je vais aller me rafraîchir me démaquiller et tout et tout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un des deux anti-cernes que vous vous en avez pensé et si vous avez d'autres face à face à me conseiller comme d'habitude là en plus je vais être en vacances pendant trois semaines du coup j'aurai le temps peut-être de vous filmer un peu plus de vidéos si le temps n'est pas trop chaud parce que là je suis en train de suer sur mon t-shirt il va partir au lavage direct mais voilà comme je vous dis j'aurai un peu plus de temps donc par exemple en fin de journée j'aurai pas la flemme j'aurai le temps j'aurai le goût et j'ai le temps de trouver plein d'idées de vidéos aussi donc si vous vous en avez aussi n'hésitez pas à me les mettre en commentaire mes réseaux sont comme d'habitude en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao